Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense va plaire aux débutants du ukulélé puisqu'on va jouer 15 chansons avec uniquement 4 accords les 4 premiers accords qu'on apprend quand on commence le ukulélé à savoir le C, le G, le A mineur et le F et encore mieux, pour jouer ces 15 chansons on va utiliser une seule et même rythmique qui est live and strum généralement la première rythmique qu'on apprend quand on commence le ukulélé et que donc vous maîtrisez sûrement déjà mais pour rappel, l'high and strum s'appelait down, down, up, up, down, up Le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'avec seulement les accords de base au ukulélé et une seule et même rythmique qui est plutôt facile à apprendre vous pourrez jouer un très très grand nombre de chansons c'est comme ça que je fais pour apprendre des nouvelles chansons que ce soit au ukulélé ou à la guitare je tape sur Google le titre de la chanson et cordes donc accords en anglais et ça me sort la suite d'accords généralement c'est 3, 4, 5 accords par chanson et ce qui est bien avec certains sites que je vous mettrai en barre d'infos c'est que vous pouvez transposer la tonalité donc changer la tonalité du chanson pour obtenir une suite d'accords très facile plutôt qu'une suite d'accords un petit peu compliquée avec des accords que vous ne connaissez pas encore une fois que j'ai mes accords la première chose que je vais faire c'est d'essayer de les jouer avec la rythmique de l'high and strum et 9 fois sur 10 ça sonne plutôt bien pour les chansons d'aujourd'hui on va utiliser les 4 accords de base qui sont le C le G le A mineur et le F dans cette vidéo j'utilise mon capot d'asso sur la première crête mais bien sûr vous l'adaptez à votre tonalité et à votre préférence et c'est parti pour le mâcher C'est parti pour le mâcher c'est parti pour le mâcher Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501